La conférence débat du Parti Communiste Révolutionnaire de Côte d'Ivoire en abrégé PCRCI a refermé ses portes ce samedi 3 août 2019 après deux jours d'échanges fructueux. Avec plus de 300 participants, l'activité a été un succès selon les organisateurs. Le thème du jour de la clôture était la domination impérialiste de la Côte d'Ivoire et les tâches des peuples. Selon M. H.I. Ekissi, secrétaire général du PCRCI, l'objectif de cette communication est de montrer que la Côte d'Ivoire est sous l'emprise des puissances extérieures qui l'empêchent de s'épanouir. Il urge de briser les chaînes de cette emprise. S'est-il empressé de mentionner ? Décrivant la situation internationale actuelle, M. Ekissi a rappelé que le capitalisme concurrentiel du XVIIIe siècle s'est mué à partir du milieu du XIXe siècle en capitalisme monopoliste. Aujourd'hui comme hier, les objectifs de l'impérialisme restent les mêmes, l'exploitation des matières premières des pays faibles. A-t-il expliqué ? Le secrétaire général du PCRCI a poursuivi en subdivisant l'impérialisme en quatre époques politologiques. Premièrement, l'époque du partage du monde en colonie et en zone d'influence entre 1871 et 1904. Suivi de la période de formation des grands états-nations bourgeois et de l'émergence d'états socialistes et de la démocratie populaire entre 1905 et 1945. Troisièmement, la période des victoires des peuples sur le colonialisme située entre 1945 et 1990. Enfin, la quatrième période partant de 1990 à nos jours que le conférencier a appelé la période d'après la chute du pays du socialisme. Après une analyse approfondie, le premier responsable du PCRCI est parvenu à la conclusion selon laquelle le modèle néocolonial est un échec. C'est pour cela que les peuples de Côte d'Ivoire se battent pour sortir de ce système, a-t-il expliqué ? Avant d'appeler à l'union, la mobilisation et au combat multiple et multiforme contre le pouvoir de hauts bourgeois. De 1970 à 1111. Elle peut-elle subviser en quatre périodes politologiques ? Première période, de 1911 à 1904, est la période du partage du monde en colonies et en zones d'influence. Pendant cette période, la stratégie des impérialistes, tant qu'on a dit que l'objet, on l'a définie. L'expectif, c'est l'exploitation des matières premières des pays faits et l'exploitation des millions. Donc, comme stratégie, l'impérialisme va organiser la colonisation, la démonstration directe dans les ordres non-opéraires. La conférence de Berlin de 1885 a parachimé ce partage. C'est cette conférence qui a partagé, en particulier, qui a partagé l'Afrique entre la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal. C'était les grandes puissances impérialistes, les grandes puissances capitalistes. Les États-Unis étaient une grande puissances capitalistes, mais cette appropriation des territoires faibles, c'est faite par la violence, une barbarie comparable à celle des États-Unis. Malgré les luttes héroïques des peuples colonisés, contre cette agression, les impérialistes se sont imposés. La rencontre a pris fin avec un concert baptisé le concert de l'Union Anti-Impérialiste. Sous-titrage Société Radio-Canada